Sur la somme du serpent, et le sous-titre c'est « La Marque de la Bête ». Amen. On avait dit que la Marque de la Bête a été posée pour la première fois par Dieu lui-même, et c'était sur Cahier qu'on avait posé cette Marque. Cahier a même refusé de recevoir la révélation de la Marque de Dieu et il a refusé de faire ce qui a été dans la pancée de Dieu. Amen. Et en cela, il a tué son frère Abel et il s'est dit que voilà, j'ai d'aller très loin et quiconque qui me trouvera me tuera. Et Dieu dit que personne ne tuera Cahier et Dieu a mis un signe sur Cahier. Et le frère Abel nous dit que c'était la première fois que la Marque de la Bête a été attaquée. Mais cela n'avait pas été appelé la Marque de la Bête. Pourquoi ? Parce que l'antichrist, quand il vient, il vient sous trois formes. Amen. Il vient de rencontrer du temple. Il nous le crie. Deuxièmement, il vient comme antichrist. Et le troisième roman qui vient comme, hein, la Bête. Amen. Alors, en ce moment-là, c'était les sceaux de l'antichrist. Il est venu comme indocrine sous le nicolaïsme. Amen. Amen. Sous le nicolaïsme, c'était une doctrine. Frère Mme dit, voilà pourquoi on ne le déroute pas. Il ne le corollait pas, parce qu'on ne le corollait pas, une doctrine. Jusqu'à c'est qu'il y a un mec qui va s'interner dans le monde. Amen. Et on avait vu qu'il y avait une puissance qui les retenait, pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et le frère Mme nous a dit, la Bible même nous dit qu'il est essentiel que c'est lui qui les retenait, puisse les libérer. Et il se manifestera sous son vrai jeu. Alors, c'est là, nous voilà, ici dans le livre de l'Apocalypse, on le dit qu'il lui fit donner les pouvoirs d'agir pendant 42 mois. Amen. 42 mois. S'il y a le calendrier de Daniel, il y a 30 jours par mois, dans les mois. Amen. Il n'y a pas de 32 ou de 23 jours. Il y a des 30 jours. Alors, 12 mois. Ok. 12 fois 3, ça me donnera exactement combien? 6 et 3, ça fait 36. Si vous ajoutez la moitié de 12 mois, ça me fera 6 mois, n'est-ce pas? Qui nous donnera exactement 2 et puis 12, donc on va y avoir 1, 3, plus 1, 4. Ça me fait exactement 40, 2 mois. Amen. Et quand on parle de 3 ans et demi, nous savons ce que ça veut dire. Le 3 ans et demi, c'est la dernière moitié de la 70e semaine. C'est ça que vous avez dit. On aimerait pouvoir agir dans cet âme parce qu'il se manifeste lorsque celui qui les réténait part. Fait qu'on a dit que c'était le Saint-Esprit qui les réténait, le Saint-Esprit dans l'Église. Or, l'homme du péché n'est pas révélé pendant que l'Église est sous terre. Quand l'Église est arrivée, en ce moment-là, maintenant, l'homme du péché se révèle. Amen. Or, quand l'Église monte, c'est pour commencer exactement les 3 ans et demi. Et dans ce 41 mois ici, c'est au même moment que les 144 000 sont appellés. N'est-ce pas ? 144 000 juifs sont appellés. Et dans ces 3 ans et demi, nous avons la tribulation. Amen. Amen. Et dans ces 3 ans et demi, l'Épouse est au ciel. Qu'est-ce que l'Épouse voit dans l'Apouré chapitre de Tavre, l'Épouse voit les troubles. L'Apouré chapitre de 5, l'Épouse voit les livres entre les mains de celui qui les détenus. Amen. Et l'Apouré chapitre 6, l'Épouse voit les sautent. Amen. Après chapitre 16, c'est la paix de 144 000 sur la terre. Et 8, on voit les trompettes qui sonnent et les fleuils au son des versets sur la terre. Et chapitre 8, c'est le 7e saut. On dit qu'il y avait un silence au ciel. Amen. Amen. Et l'Apouré chapitre 10, c'est l'Épouse qui descend. Époux et épouse. Amen. Maintenant, ici, on va mettre sous le front. Le front, c'était quoi? Le front, c'était la révélation ou la connaissance que vous avez de la parole. Amen. C'est ce qu'on a dit, vous? Je vais encore revenir sur ça. Le front, c'est ce qu'on a dit. Le front, c'est ce qu'on a dit. Je pense à l'Apouré chapitre. C'est cet âge qui vient vous en poser un saut ici. Un saut ici. « Votre front, c'est votre révélation. » Amen. Donc, les sauts qu'on vous met là au front, c'est votre révélation. C'est la connaissance que vous avez. Donc, ce n'est pas ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera un tatouage comme ça. Amen. Ça ne sera pas comme ça. Mais c'est la révélation que vous recevez. Amen. Parce que les Juifs, quand Jésus est venu, Jésus avait apporté l'année de France. Ça veut dire que Jésus avait apporté d'autres révélations. Donc, l'agneau qu'ils amènent au temple, c'était quasiment un autre agneau. Mais quand Christ est venu, l'agneau en question maintenant, c'était quoi? C'était un nom. Amen. Donc, quand Christ est venu, il s'est dit, nous voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Quand les gens s'attendaient à voir un agneau avec des sabots. Amen. Amen. Ils cherchaient, ils cherchaient, ils s'étaient dans l'expectative d'entendre là. Ben, mais on regarde comme ça l'agneau en question. C'était un nom. Il n'avait ni poils, ni sabots. Amen. Alors, leur pensée avant, c'était un animal qu'on va émoner. Mais après, ça devient un nom. C'est-à-dire que leur pensée devait changer. Et quand Jésus est venu proclamer la Lée des Grâces, quand ils ont refusé cela, à cause de la compréhension de la parole qu'ils avaient, ils ont été marqués. Vous comprenez? Et après cela, Jésus a continué et ils étaient marqués à l'église. Ils ont devenu membres de l'église. Parce que la marque de la paix, c'est pour venir dans les églises. Les femmes a dit, elle a dit, par des méthodistes, les mouvements méthodistes et tous mouvements antichristes. Et Dieu n'est pas le temps. Amen. Donc, le front, c'est la réveillance que vous avez dans la parole. Les femmes ont dit, c'est votre réveillance. Et votre main, c'est ce que vous faites. Amen. Les ordres que vous produisez, c'est ça les seaux qu'on a posés derrière. Je ne vous remercie pas, c'est la réveillance. Ici, là, c'est, nous, nous sommes en train de rencontrer l'histoire de la réveillance. Donc, tout ce que nous enseignez ici, c'est le passé. Amen. Nous ne sommes pas dans le futur. Vous voyez, c'est une marque spirituelle. Il n'y a pas un gros tampon pour vous marquer comme cela. Oh, non. Amen. Il n'y a pas un gros tampon pour vous marquer le barcode, comme vous l'avez dit la fois l'année dernière. Ça n'existe pas. Donc, si vous voyez qu'il y a une chose avec le barcode, même si vous calquez, si on s'en s'est, consommer, ça ne vous mélangera pas. Amen. Amen. Ça va ? Oui ? Alors, le Président dit que les disciples, quand Jésus était sur la terre, ils ont été scellés au front par le saut de Dieu. C'était quoi ? La révélation de qui Jésus était. Vous êtes dans le nom ? Amen. Il dit, il a marqué ceux qui sont scellés. Or, comment était le premier saut ? A quoi les athlétiques ? Ils firent en plus du Saint-Denis ? Et leurs œuvres étaient les œuvres de Christ. Ils imposaient le même lait et ceux-ci étaient guéris. Ils firent toutes sortes de signes, de miracles et de chroniques. Sur leur front était scellée la révélation qu'il était le fils de Dieu. Amen. C'est ça que le Père a dit. « Tu es le fils du Dieu de Dieu. » Amen. Et ils collaboraient avec lui. Entre parenthèses, la divinité de Christ. Amen. Donc, c'était ça la marque qui est la révélation qu'ils ont fait de la divinité. Ils pouvaient voir Dieu dans Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas la révélation de la divinité, c'est la marque qu'on pose sur vous. Comme on avait dit que la marque de la Vête, c'est le contraire de la marque de Christ. Simplement. Amen. C'est cela la marque. Donc, ça s'enlève tous les concepts qu'on avait sur la marque de la Vête. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, tout le monde, même, dans ce message, les gens regardent toujours Golgotha. Amen. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour connaître le Jésus et Golgotha. Vraiment, besoin du Saint-Esprit. Mais, aujourd'hui, c'est la révélation de qui est Jésus aujourd'hui. Amen. Le Femme, on dit ici d'Aran, l'écriture sur le miracle, il est en 20 ans, il dit, « Now, I want you to notice, as soon as the king saw this vision, and he made it, he forced every person in his kingdom, in his domain, to watch this image. » Quand Daniel avait, comment, interprété le sens du roi, le roi avait compris que Daniel était une divinité, mais là, le roi avait construit une divinité à l'image de Daniel, et il a obligé les gens à adorer cette image. C'était le début de l'indigence sur les gens-ci. C'est en ce moment-là qu'il y avait écrit sur le miracle. Il a exigé les gens à l'adorer l'image, et adorer cette image-là, c'était ça, pas mal, le phénomène. « And it's believed by scholars, and it's believed by scholars, I do believe that a spirit filled person, person would see it. » « Et non, et non plus, il ne faut pas le voir, il worshiped Daniel, ils ont adoré Daniel. » « Amen. » « Un homme est sainte, vous connaissez l'image de l'homme sainte aujourd'hui, c'est Jésus. » « Je pense que c'est Jésus. » « Et il est aussi Daniel, qui est Daniel, un prophète. » « Je continue. » « Il est ce qu'il a dit, et il a fait une image de Daniel, et il a appelé Béthesha. » « Il a appelé Daniel Béthesha, qui était le nom de son Dieu. » « Il a appelé Daniel, il n'est pas le Dieu. » « Pour lui Daniel était Dieu. » « Les dieux qui priaient, les dieux qui croyaient là, étaient les Daniels d'après lui. » « Et il construit une image, et il exigea tout le monde à adorer l'image. » « Et le monde maintenant, ça dit que tout Babylone avait adoré l'image, à l'exception de trois personnes. » « Amen. » « Les trois personnes n'avaient pas la marque, il s'appelle la révélation. » « C'est ça le tapot qu'on met là. » « C'est la révélation de la divinité. » « Parce que tout le monde, personne n'avait existé. » « Quand ils ont fait que Daniel avait interprété le changement du roi, ils ont compris que Daniel était une divinité. » « Alors quand on a érigé une statue animale de la réalité, ils sont partis tout droit pour adorer. » « Mais les trois épreuves, quand ils connaissaient les dieux d'Israël, ils savaient que Daniel n'était pas une divinité. » « Ils ont refusé la révélation. » « Et ils ont entré dans la révélation. » « Amen. » « Alors, « Et il met une image et force every person to worship that image. » « Continue. » « I want you to notice that. » « The beginning of the Gentiles, when God dealed with them, they got only in their heart and forced everyone to worship the image of a holy man. » « Il a forcé tout le monde à adorer l'image de ces sept hommes. » « Amen. » « Amen. » « And the gender age was issued in with death. » « It will go out in the same way. » « Je ne sais pas ce que c'est. » « Ça a commencé comme ça. » « Et ça finira de la même manière. » « C'est-à-dire, l'image d'un homme saint qui serait adoré. » « Croyez-lui en adoré l'image de l'homme saint, que Dieu va les accouvrir. » « Oh ! » « C'est-à-dire qu'il marche. » « Et la bête du roc. » « Les anges de Christ a enfoncé les gens, a supplié, a adoré Jésus. » « Mais ce n'était pas un Jésus et un qui l'a posé. » « Oh ! Dieu, il est dans le monde, il est dans le Guénos. » « Quand il est venu dans Jésus, c'était pour accomplir une mission. » « Après cette mission-là, Dieu a changé de forme. » « Il est revenu dans la colonne prophète. » « Après la colonne prophète, il est revenu Paul. » « Et pardon, Pierre. » « Et les disciples de la chambre de l'île, dans la chambre de l'autre. » « Et après quelques étapes, il voit Paul pour commencer les anges de Christ. » « On le voit au milieu du champ de l'île, qui était quand même le fils de l'autre. » « Dans l'épouse. » « Et quand, pendant que je suis Jésus de Galilée, il est déjà le plus pauvre. » « 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 Vous voyez Jésus. » « Mais pour eux, l'image de ces saints d'eau était toujours là. » « Quand ils adorèrent, ils adorèrent. » « L'homme de Galilée. » « Or, l'homme de Galilée, son corps n'était pas une divité. » « C'est à l'intérêt de lui qu'il y avait la divité. » « Amen. » « On avait vu ce qu'il y avait un Jésus dans la section. » « Par exemple, il y a un super moment. » « A point of the mark of the beast » « That will force people to worship images and to do the things that will be taught that was contrary to the world of God. » « Il faut forcez les gens à adorer les images et à faire les choses qui sont congrès à la parole de Dieu. » « And rather, it will be so sleek and slight until you deceive the very elect, if possible. » « Ça serait tellement proche » « Que ça serait duré les élus si possible. » « So, you pray that comfort in your heart, tonight, and reveal the God of the Spirit, that you will be able to discern the right and wrong thing. » « Il faut faire des proclamations if you should. » « Donc, c'est-à-dire que tu dois être un grand pulsion d'esprit pour connaître exactement qui est Jésus dans son texte. » « Maintenant, il faut parler de ceci. » « Il faut parler de « I don't worship a Jew. » « Je n'adore pas un juif. » » « Qui est le juif ? » « C'est Jésus Nazareth. » « Dans la Bible de la Bible, il nous a dit que l'image de l'homme saint, c'était Jésus. » « Une image de lui a adoré. » « Ici-là, il dit, je n'adore pas un juif. » « I worship God when I worship Jesus Christ. » « Donc, j'adore Dieu lorsque j'adore Jésus. » « I don't worship some fiction or some type of historical something. » « Je n'adore pas quelque chose d'historique. » « I worship Jesus Christ, the presence of Jesus Christ right now. » « Amen. » « J'adore Jésus. J'adore Dieu. » « C'est-à-dire, la présence de Jésus Christ est, mettez-la. » « C'est ce que je veux pas me montrer. » « Mais la temps que vous emmenez l'image de l'homme saint, qui vous a dit que c'est ça Jésus ? » « Amen. » « Parce que Dieu n'est pas dans le passé, Dieu n'est pas dans le futur, Dieu est dans le présent. » « L'image de l'homme saint, c'est-à-dire quelque chose d'historique. » c'est si vous voyez un lien. Le prénom de Jésus est maintenant, qui est la parole de Jésus qui se manifestait dans cette éle. Amen. C'est ça Jésus. La parole de Jésus manifestait dans cette éle. Si vous venez avec le message de l'Uté aujourd'hui c'est Antichrist. Vous venez avec le message de l'Uté aujourd'hui. C'est Antichrist. C'est pourquoi on a dit que la main de la paix ça sert les églises ? Ceux-là qui ne veulent pas marcher à la lumière de la révélation. Ceux-là qui ne sont la main de la paix. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, ils ont l'image de l'Uté. Enfin, ça c'est sérieux ça. Combien de gens ont dit Jésus ? La raison pour laquelle quand on dit que Jésus est venu, ils ne peuvent pas voir pourquoi ? Parce que l'image de Jésus, c'est celui-là, l'homme sain. Marie, 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 Marie. C'est pourquoi c'est un scandale ? Jésus est venu, ils ont dit qu'il était où ? Mais vous les cherchez pour vous ? Il y a la parole. 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 Jésus, qui est sa parole, manifestait dans cet âge. C'est ça Jésus. Je vous le cherche pour vous. Amen. La femme, vous pouvez la reconnaître comment ? Lorsqu'elle a donné une réponse ? Lorsqu'elle a dit sa mère pensée ? Apparemment, la reconnaît comment ? Lorsqu'elle était venu devant la tente, il a mangé, il donne une pommeuse. Et Sarah, qui était derrière, il a recelé quand je fais ça. C'est des sacristes. Amen. M'excellé, il faut l'amener que m'excellé, ça ne peut pas être Jésus. Il dit parce que Jésus a eu un commencement et une fin. Jésus a eu un peu et une mère. Il dit même, m'excellé, ni commencement ni fin. C'est une théophanie. Amen. Frère, ces histoires, si quelqu'un parle de théophanie. Amen. Si quelqu'un parle d'une révélation dans sa théophanie, il ne comprendra jamais ça. Frère, elle a dit que chaque parole que vous écoutez, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Parce que c'est quand même l'écriture pour commencer. L'homme le plus écrétif se lâcher, lui il ne croirait jamais la parole. Et c'est pourquoi quand on parle, quand on dit un traité charnel, les gens pensent qu'un traité charnel c'est celui qui boit. Non. Un traité charnel c'est celui qui comprend les choses comme un humain. C'est ça qu'un traité charnel. C'est ça qu'un traité charnel. Le point de côté c'est qu'un gars il dit « Ah, mon traité charnel ! » C'est-à-dire que lui il boit, il fait des humains. Ce sont des compréhensions. Quand on parle de l'enlèvement, vous voyez « Boum ! » C'est ça et de charnel. Quand on parle du millenium, vous avez le millenium des théories de Giova. Là, vous voyez le millenium, le vénard avec les cheveux blancs. Mais les cheveux blancs c'est déjà mort. Là on voit les frères-bas-là, 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 les frères-bas-là. Les deux épaules dans les petits disciples, l'a dit qu'il était la mort de la mort, et qu'il était la mort de la resurrection. Et comme ses amis, Cleopas, et ses amis, qui étaient les deux mousses, ils étaient très douloureux, et ils étaient les deux mousses. Ça dit que, sur les siècles de Marse, les deux disciples, Cleopas, qu'ils sont dans la main, ils étaient en train de marcher. Le Frère Bernard nous dit que pendant qu'ils marchaient, Jésus marchait avec eux. Vous avez fait un mot? Jésus marchait avec eux. Déjà, si nous prenons ça comme le type des âges d'Eglise, déjà au commencement, quand Paul est venu, Paul a commencé les âges d'Eglise avec la colonne de fêtes. Qui est la colonne de fêtes? C'est Christ. Il est descendu avec Paul, il a marché avec eux, mais sûrement qu'il était devenu un visite. Il était incarné dans les messagers. C'est pourquoi on parle du fils de l'homme qui était dans les chambres. Et ce fils de l'homme, Jésus Christ, n'est pas des saints d'Eglise. Le fils de Dieu, c'est lui qui réjouit le Dieu pour devenir la bête. Et pendant qu'ils marchaient dans les âges de Christ, c'était Dieu manifesté dans la chair. Et il manifestait dans la chair de Paul, et ainsi de suite. Et il a marché avec eux tout au long. Frère de l'homme dit qu'il marchait avec eux. Et il ne comprenait pas. Jésus était un décepteur. Il ne comprenait pas. Amen. Jésus marchait avec eux. Il était avec eux. Mais c'est eux qui ne comprenait pas, à cause de la mauvaise compréhension de qui était Jésus. Et il pensait que c'est l'homme d'Eglise qui devait reconnaître. Parce que si c'est l'homme d'Eglise, la même physiologie, qu'il marchait avec eux, il a fait reconnaître. La Bible a dit qu'il avait changé de forme. Amen. Il marchait avec eux. Mais quand ils sont arrivés maintenant dans la chambre, il a discer les bruits. Il a brisé les peines. Les peines c'est faux. Les peines c'est le cas. Alors, les besoins des peines aient une lumière. Les seaux ont été brisés. Qui ouvre les seaux? Mais c'est Jésus. Les seaux ne peuvent pas être ouverts sans que Jésus vienne. Frère. Dans le message, on attend Jésus. La conclusion est que, comme j'ai appelé Jean-Baptiste, je peux en voir avec un message. Et de ne pas voir Jésus dans cette âge, c'est ça être remarqué par la tête. Amen. Jésus dans la question. Il faut que celui qui... Je crois qu'elle a pris dans la question. Oui, j'aiclé. Voilà. Aujourd'hui, nous avons aussi le sujet relative à l'OTC. Sié vitale, de cadre par cadre qui se sentent ayanté. Maintenant, une marque l'anéopédique et la marque de la tête sera identifiée à la main ou à la tête. J'ai entendu cela. Être prédit de plusieurs années, vous mettez un signe du tatouage à la main, un signe à la tête. Eh bien, je ne pense pas que c'est la choix qu'on fonde depuis tout. Il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée à l'enfer. Et il y aura un groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée à l'enfer. Et ces deux marques évoluent côte à côte. Nous connaissons les côtes à côte. C'est l'adhésion de l'église. Amen. Parce qu'après l'espace de l'anéopédie, les côtes à côtes n'existent plus, n'existent pas. Amen. C'est clair. Amen. Le message de l'anéopédie est très clair. Dommage que les agriculteurs en diraient que je ne vais pas le voir avec un autre. Alors, j'ai passé mal à bien les semaines. C'est pourquoi j'ai voulu insister sur les soixante-dix semaines d'année. Parce que le grand problème, c'est la soixante-dixième. Même par la soixante-dixième, mais la dernière partie, c'est la chose qui a tombé déjà. Je vais passer dans la dernière partie. On dit que les deux ospiles seront côte à côte. Le côte à côte, c'est ici. N'est-ce pas? C'est dans l'anéopédie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est dit là. Une doctrine. L'âge de fête. Après, il est devenu antichrist. À la fête, il est devenu la bête. Mais pour devenir la bête, il faut que celui qui ait été le plus d'abord, le libéré. Celui qui a été le plus d'abord, le libéré. Celui qui est le libéré, c'est Christ dans l'église. Quand l'église est partie dans l'anéopédie, c'est là qu'il est devenu maintenant une bête. Amen. Or, maintenant vous voyez combien? 42 mois. Et le 42 mois, c'est ici. Et c'est là qu'il a marqué. Les autres ont réfugié. Mais l'épouse était déjà partie. Parce que c'est l'épouse qui réveille. Alors, la première fois ici, il y avait ici le saut de Dieu et le saut de l'antichrist. Amène. Amène au même temps le mystère de la mort. Voilà. Le Dieu s'est mis dans le champ. Amène au même temps le Seigneur de la mort. On est le Christ a saut. Là nous, le Dieu le est saut aussi. Et les deux sont partis comme un autre. Or, les sœurs du Sainte L'Esprit c'était un Seigneur jusqu'au jour de la récentation. Amen. Oh, les sources, c'est un travail fini. Ça veut dire qu'on trouve que oui, l'église est un féminin en maturité. Cela devrait avoir lieu lorsque le travail de Jésus sera réel. C'est quoi le travail de Jésus-Christ ? Amen. Lorsque on arrive à l'église, c'est lui qui s'entend, qui est égal à l'âge de l'église. C'est la chose qui a culturé l'âge de l'église. Alors, quand cela arrive que le gré de plié est arrivé en maturité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, moisson. Alors, quand même si le saut de Dieu finit dans l'église l'église, ce n'est pas l'intégrité qu'il va continuer. Ils ont scellé tout au long des âges. À la fin de la bête, il va continuer à sceller, mais il fait la même chose qu'il avait fait dans les âges de l'église. C'est le manqué. À la fin, tous les trois bêtes sont unies dans une seule bête et on appelle cela la manqué de la bête. Parce qu'il n'est plus innové, il n'est plus antichriste, il est devenu la bête. Voilà pourquoi on appelle cela la manqué de la bête. Mais le seul antichriste, ça a toujours existé. Voilà. Alors, c'est pourquoi les gens pensent qu'il y a quelque chose de physique. Non. C'est la compréhension que vous avez vécue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Au chapitre 5, les pouces mangent. Au chapitre 5, les pouces voient le livre qui est fermé. Ok ? Jusqu'au chapitre 6, les pouces voient l'ouverture. On les amène au chapitre 7, ici, là. C'est la paix des 144 millions. Au chapitre 8, ce sont les fléaux qui sont déversés. Et le cou. Parce que chaque compréhension et au chapitre 8 immédiat, on voit, au chapitre 8, c'est le septième saut, le silence. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Où ? Au ciel. Amen. Chapitre 9, là, c'est une trompette. Et quand on arrive au chapitre 10, c'est l'âge puissant. C'est le pouce maintenant qui rédicent. Amen. Quand le pouce rédicent, c'est l'histoire de la paix française. Or, le peuple nous a dit clair que les filles de la prohibition sa couronne. Je vous ai montré sa couronne ici. Il ne devait pas être couronné s'il n'était pas incarné. pour être incarné. Oh, pour être incarné, il fallait que l'épouse vous ait parti. Amen. Quelqu'un dit que non. La main de la belle n'est pas composée parce que c'est lui qu'il est hérité. Il dit, vous voyez, l'épouse doit avoir parti en lèvres. Mais, après lui-même, il dit que la belle n'est pas. Tu m'as compris. S'il n'est pas pour l'évérateur, tu m'as compris. Amen. Or, le peuple nous a montré sa triple couronne. Il est parti avec lui qui gère plus sa triple couronne. Qui lui donnait autorité sur le purgatoire, sur l'enfer et sur le ciel. C'est à peu ça qu'il a menti les gens. Or, il ne veut pas se répéter si l'épouse n'est pas encore parti. Parce que l'épouse qui l'est répéter. Amen. Et quand il est parti comme ça, c'est là mon artère d'espace qu'il a conduit son travail. dans les carambouillements, c'est là où il est devenu la bête qu'il a fait le problème. Il est humain, il est humain. Frère madame continue. Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux écultures. Il y aura un autre déjà dit, j'ai déjà vu ça. Et ça deviendra si puissant, écoutez, si c'est juste avant quoi ? juste avant la venue du Seigneur. Il vous faudra voir l'un ou l'autre. Donc, la moindre de la paix, c'est avant la venue du Seigneur. Le Seigneur est venu. Oui, Jésus. Beaucoup de gens croient que Jésus est venu. Mais il dit que la moindre de la paix n'a pas connu rien. C'est pourquoi la Bible dit que vous verrez à professeur et les jeunes auront une vision. Parce que quand l'homme vieillit, c'est la vision qui part. Amen. C'est la vision qui part. Amen. Mais ils sont sages. Mais la vision est passée. Parce qu'on ne peut pas étudier ces choses et penser que ceci viendra au futur. soit vous devez remettre en cause de votre vie. Venu. Amen. Parce que dès que Jésus est venu, tu dois croire que la marque de la paix, c'est déjà du masque. Tu dois croire que le saut du Seigneur de l'Esprit s'est déjà terminé. Voilà. Parce que dans la dispensation, Dieu avait fait que l'Eglise était déjà nature et celle pour le jour de la guerre de l'Esprit. Et quand on arrive à la destination, on doit bien décéler. Amen. Amen. Quand on décéler, on va bien ce qui a été accompli. Voilà pourquoi tous les gens ici dans l'Esprit attendent. Attends. Parce que quand on arrive ici dans les 42 mois, c'est l'appel de ces 44 milles que vous faites pour le sceller. Et le sceller c'est quoi ? C'est le sceint d'Esprit du Réchoir. Le sceint d'Esprit c'est la compréhension. Ils ont vraiment la compréhension de qui est Jéhovah. Amen. Ils ont compris que Jéhovah dans 7 Testament c'est Jésus un nouveau qui est gardé vers le nation. Amen. Parce qu'il est devenu une pierre de scandale, une pierre de chockement à Sion. Amen. C'est à Sion. Le libérateur d'Israël viendra de Sion. Parce que Sion c'est l'épouse. Amen. Les juifs qui sont scellés dans les 44 milles ils auront la révélation de qui est Jésus. Ils étaient là. Malgré son qui était là devant les banques. Les banques étaient dans la synagogue les prêchats. Et eux ils ont cru. Amen. Si vous attendez les sacrements de Paris vos doigts pour vous en retour. Ah ça ça n'est pas jamais. Amen. Ça c'est quelque chose qui est passé. Amen. Le frère il a dit très bien le jour que l'homme est venu de visiter à Dieu en ce jour là Israël c'est pourquoi j'ai toujours cru que j'avais quelque chose pour Israël pour ramener Israël au Seigneur. Amen. Vous pensez qu'il est bon ça l'est fait ? Jamais. Ça c'est le panneau que Dieu. Amen. Dieu avant de retirer quelqu'un il met une chiotte qu'il n'aperçoit à finir son prêtre. Amen. Jusqu'à la descente du Dieu parce que tout le monde était serré pour les jours de la rédemption. Parce que le livre de la rédemption ne concerne pas simplement les nations. Ça concerne l'humanité c'est pourquoi on arrive dans les quatrième mystère l'église des juifs et des gentils formant un seul corps à la descente de la Dieu. Les mi-juifs mi-gentils encore tous sont en Grèce seule. Aujourd'hui moi je ne suis pas un gentil. Non. On n'est pas des gentils. c'est géographique. C'est géographique. Ma prédédie qui est les gentils et l'Israël. Même Israël qui vous voyez là il capote. Amen. Ne l'ouvrez même pas que vous écrivez en même temps. Israël là-bas c'est le capote. Dieu ne l'a. Ils sont en train de construire l'état de la vie ils vont enlever. Si vous construisez l'état de la physique c'est-à-dire qu'il faut amener aussi les animaux pour qu'ils monnaient. Comment est-ce qu'on est pour un message une fois les chers ? C'est ça. Donc s'ils construisent leur temple c'est leur affaire. Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu n'est pas là. Non je veux dire qu'on construit les temples maintenant on est en train de faire des chambeliers mais vous allez faire un temple physique long la Bible dit un soulier tu es en train à son temple. Jésus a dit que les fusées dans ces temples dans 3 jours je l'ai bâti il faut les temples vous connaissez pour le construire la Bible dit qu'il parlait de son propre père c'est-à-dire oui Jésus lui soit les temples vous l'avez chargé bien sûr vous avez les temples le bâtiment ici dans la marque de la fête. Bien sûr merci Seigneur pour qu'il n'est pas là nous n'est pas là venu nous ramener des défis simples mais les gens peuvent toujours s'attacher à ce qui était passé dans les églises c'est compliqué c'est-à-dire que la marque de la paix viendra avant la venue du Seigneur c'est-à-dire que mon frère si toi tu crois que Jésus est venu crois que la marque de la paix a déjà eu lieu si on a posé la marque de la paix sur toi tu ne comprendras jamais parce que la marque de la paix c'est-à-dire que c'est-à-dire que la marque de la paix c'est-à-dire que la première juillet au temple des années 61 celui qui avait refusé la nez de grâce la fois madame dit on l'a emmènerait au damagne le litot est tassou c'est fini on te sec dès le parti du juillet il y avait fait maintenant pour nous ramener maintenant dans les 18 jours avant de ne pas entrer on t'amène au poteau et l'église c'est fini maintenant tu comprends regarde les tampons les tampons c'est quoi on s'est râle les effets ça dit que nous allons fouiller ici nous allons monter quel est toi ok tu vas avec moi Mars le ciel le ciel le ciel c'est où ? Mars Mars mais pour quitter Mars pour revenir sur laquelle forme de mondiale c'est-à-dire que le ciel ce n'est pas une question de la tête le ciel c'est un théo parce que parfois madame dit il y a partout nous préparer une place et quand il reviendra il nous vendra quand il est parti il nous vendra quand il est récumé il est là le théo c'est-à-dire que quand vous quittez celle de les autres il y a une autre qui nous attend alors la voie du ciel c'est la voie du théophanie elle somme c'est tout Amen vous quittez cette promesse c'est quoi ? vous entendez la théophanie c'est ça le ciel c'est pas un endroit géographique non il faut pas rappeler que le seul endroit ou la seule planète qui a été donnée alors qu'on vit sur la terre c'est pourquoi Dieu m'a purifié cette même terre et l'homme habite ici c'est son endroit ici c'est son héritage ah ouais la lune n'a pas été donné comme héritage mais pourquoi est-ce que les gens ne trouvent pas ? l'ombre c'est vous le haut ciel mais c'est le troisième délit après vous le décembre comment vous pouvez le penser tous vos espoirs à le troisième délit voilà pourquoi le théorème de Jehova empouille le Panavokis le théorème de Jehova dit que heureux les bémonnaires car ils hériteront la terre les prêtres se disent que nous irons ciel eux ils pensent qu'ils iront ciel pour des bons ils vont commencer à habiter là-bas il n'y a pas des maisons là-bas Frère 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 dit un homme naturel ne peut pas habiter dans une maison ils ont fait des beaux et des bontiers comme ils ont parlé comme ça c'en est alors on a dit Frère 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 il n'y a pas un autre d'avoir mis les briques pour construire les maisons ça n'existe plus quand il parlait des maisons je suis à parler des corps et Frère 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 lorsqu'il a eu son soeur qui dormait comme ça Frère Frère dit je suis parti et j'ai regardé mon corps qui est agosturé qui bouge un corps alors le Frère Frère il n'était pas quelque chose de difficile il est en train aussi dans un corps qui était déjà là Amen le Frère nous dit le fond de l'église est ici même dans ce temple à quelques mètres de vous c'est ça qui vous aliment comme une batterie Amen alors croyez le message de Frère 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 c'est ça la marque bien sûr n'étiez pas le passé je crois le message de Frère 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 non monsieur non monsieur non monsieur au côté c'est clair tu as une position religieuse tu es dans les rideaux les pauvres les rideaux les rideaux le plus dangereux les rideaux les fers c'est bien les rideaux les bambous c'est bien mais les rideaux les pauvres il faut surveiller c'est un rideau très dangereux un religieux un religieux c'est un homme le plus dangereux très difficile à convertir d'abord ils vous fouillent les démons c'est comme ça qu'ils ont traité Jésus ils ont traité Jésus un démon ils ont dit que celui-là c'est un peu pas un démon mais les chefs des démons parce que Jésus ne croyez pas comme eux ils ne croient pas que les dieux qui font pouvaient suivre dans un être humain un homme comme Jésus mais ils devaient reconnaître le Dieu par le Seigneur Dieu par le Seigneur par le Seigneur n'est pas reconnu par le visage par le Seigneur le Seigneur le Seigneur les Juifs pouvaient Jésus était Moïse c'est pourquoi j'ai demandé aux disciples qui dit pouvaient les Juifs dans les autres qui tuent Moïse pour eux Dieu c'est Moïse Dieu c'est Jésus mais ils ne savent pas que Dieu c'est le Seigneur non c'est à vous qu'on demande qui dit pouvaient suivre on vous n'a pas besoin que je sais qui dit pouvaient suivre on a les autres ils disent non vous qui dit pouvaient suivre seul Pierre a dit que tu es le fils du Dieu en Seigneur il a dit que ce n'est pas la chair et les saints qui donnent mon père qui est au Seigneur c'est une révélation c'est pourquoi nous nous sommes en dehors de la révélation qu'ils nous verraient c'est avec Dieu c'est la révélation c'est une chose c'est une chose qu'il dit auprès de lui-même c'est une chose c'est une chose c'est la forme c'est une chose c'est une chose car je n'ai pas… c'est la forme de Jeune c'est une chose il n'a pas été avec eux. Il pouvait dire que Jésus n'est pas encore venu, mais il était déjà venu. C'est eux qui ne comprenaient pas qu'il était venu, mais il était avec eux, il marchait avec eux. Ok? Et on ne wrote down the darkest hour day had ever seen every record. La Deux chemin, ils n'avaient plus de l'espoir, ils étaient prises et ils ont dit oh c'est Philippe le futur, c'est lui qui est venu libérer, il est parti. Donc ils avaient une mauvaise compréhension de la liberté à Jésus. Vous voyez? Il est venu libérer, il l'a fait. Et ils étaient prises parce qu'ils avaient pensé la libération de Christophe, c'était de manger six fois. L'enlèvement est son. Nous allons partir là-bas. Et l'eau de table, nous allons manger. Et voilà pourquoi il avait pensé que le frère-bran n'avait pas fini sa mission. Ils ont décoré quand ils ont dit ah, le frère-bran ne reviendra, il reviendra pour faire quoi? Le frère-bran ne reviendra. Puis, il a fait ça. Après l'ouverture le saut, le frère-bran ne va faire quoi? Si le frère-bran ne le fait pas avoir ouvert le saut, là j'allais croire que le frère-bran Il n'y a pas réglé pour l'ouverture des seaux. Frère, il a brisé même les sept seaux. Il fait affaire. Maï, maï, maï. Et à la fois que Jésus est venu à la terre, ils ne le connaissent pas. Mais ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de casse. 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 C'estlé ... Il n'y a pas de casse là. Il n'y a pas de casse. Je pensais que Jésus est ici. Mais c'est eux qui ne le connaissent pas. Et c'est quand on dit que Jésus nous sommes fous. Non frère, vous voyez, il attend dans un mouvement, frère, on a écouté les banques, c'est la main d'elle. Donc si vous croyez le ministère des banques, vous commencez par voir ça. Et si les frères ne marchent pas par le monde, ils disent que Jésus est ici, mais les églises ne comprennent pas. Ils ne le réalisent pas. Et dans cette heure que nous vivons aujourd'hui, dans le jour où le nom de la mort est tous en train de se rendre ensemble, pour former, quoi ? La mort de la mort. La confédération des églises les a tous avalées. Par exemple, les compréhensions qui sont, qui sont les compréhensions des méthodistes. Quand vous parlez du millénium, à l'aise que les pathophotistes posez la question du millénium, il faut le dire à la même réponse qu'il y a déjà l'histoire du message. Les catholiques d'ailleurs, ils sont déjà églés au millénium. Parce qu'ils sont déjà un pape qui est le fricard, mais non, placard. Pour eux, le millénium d'ailleurs est le véritable catholique. Donc ils sont plus avancés, même que les pathophotistes, qu'ils ont le message. Par exemple, ils avaient la révélation d'un Dieu incarné. En principe, si les messieurs-là étaient vraiment fils et filles, ils pouvaient être le véritable victime de ce qui dirait. Mais ils remplaçaient le fils de Dieu. Il n'y avait rien. Mais lui, il n'a pas écrit la parole. Les pathophos n'a pas discerné les pensées. Les pathophos n'a pas ouvert les sept enceaux. En ce qui est là, il n'y a pas le victime de ce fils de Dieu. Mais le véritable victime de ce fils de Dieu. Quand il revient vers la fin, c'est vous le dire. Amen. Et aujourd'hui, nous-mêmes sommes les victimes de ce fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est le Dieu qui va être incarné en nous. C'est pourquoi les pathophos n'ont dit que quand Jésus vient, il est le Dieu incarné. Mais il n'a pas dit la question. Je me suis dit, parce que j'ai failli plus le faire. Jésus-Christ était le temple de Dieu. Alors, dans le millenium, ça serait Jésus. Les temples-là, vous avez vu la photo. C'est le temple qui serait dans le millenium. Même jusqu'à l'éternité, il serait dans ces temples-là. Frères, l'arrêtation, c'est rien du tout à même. Est-ce qu'il y a une terre ? Dieu est le peuple de Jésus. Non, non, non. Pourquoi vous voulez clouer Dieu dans un corps de millenium ? Il a tous ces corps-là pour être semblable à nous, pour qu'on les frappe. On a trajet sous nous, sous cette forme-là. Ce n'est pas sa forme, il est terminé. Déjà après sa rétention, Dieu l'avait déjà changé. Amen. Alors, quand il parle du millenium, il pense que c'est un millenium, et ça c'est un Jésus comme ça qui le veut. Alors, c'est là, il est même en cause. La venue qu'ils ont tués. Quand on disait que Jésus est venu, ça réunit en cause. Parce que si nous prenons les conséquences de la descente de la Nouvelle, nous voyons que la Bible dit d'Adanel, c'est qu'on a placé l'éternité au prévoir. C'est Christ qui descend avec son épouse, c'est la visure des manques qui s'accomplit. Voici Christ qui descend avec ses saintes miracles. Amen. Et c'est la dernière venue. Après la descente de la Nouvelle, il n'y a aucune venue qui intervient. Amen. Et la venue, ce n'est pas une descente de la Nouvelle, non. La venue, c'est une manifestation. Parce que dans la Corée, le frère, il était déjà venu. Après, Paul, il a dit à Sous-la-Laye, il n'a fait que si je ne sais pas, c'est la fin qu'on met les choux au ciel. Il a dit que c'est la fin de la chambre. Après avoir, quand les disciples, il a vu Paul. Après, Paul a commencé à échapper, les âges de Christ, jusqu'à ce qu'il arrivait à parler à Ketuki. C'était le même Jésus. Après, le stage ait des débitats de la Nouvelle, la Protocol des centrales là-bas. Ne visez les situations dans leur unempres programmes. En eacheme du l'œuvre, je vous travaille 4 ans. Donc, est passique s'il vous dit. Et enebreillé. On va falloir un plus 5 ans surtout en appelé. On va arrêter d' traverser complètement. En ce moment-là, man informs tout le以前. Au plus en plus, different and calling disciples. I begin to think it's more for my ticket. Par contre, ils sont envers de cette dirayette. Ils sont envers de discuter à cause des petites différences. Est-ce que parce que je ne crois pas comme toi, on a commencé à discuter? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas étudier la parole? Pourquoi est-ce que vous prenez des attitudes comme ça pour vous reprendre les gens qui ne prennent pas comme vous? Par contre, j'ai commencé à me poser la question. Ce n'est pas une affaire de mille tickets. Ce n'est pas une ticket de réponse. Ce n'est pas une dame de paix. Exactement, c'est ça. L'église aujourd'hui, c'est une dame de paix. Et comme une autre joke. L'église, c'est une business. Ils n'ont rien à faire avec les affaires de Dieu. Ils ne prennent pas les paix de la parole de Dieu. Non. Ils sont visibles à côté. Combien d'argent on a fait en traite? Combien d'argent on va dépenser? L'administrateur, son boulot, c'est le contenu d'argent. Il ne connaît pas les citations. Pour vous dire, c'est un mari qui s'est levé le matin, il va au boulot. Il y a des tickets, il y a beaucoup de choses. Quand l'église commence à avoir 15 minutes, il viser l'église à plusieurs mots. C'est ça que j'ai trouvé. Le mot faire de mise en diapositive, il est difficile en nombre de 50. 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 Comme ça, tu choisis une personne à chaque groupe. Tu vas parler avec ces gens et les gens vont ramener les messages. Sinon, ils vont te faire mal à la tête. Et aujourd'hui, on aime même les 10 à 15 000 mots qu'on veut avoir ajoutés au sein de l'homme. Enfin, si simplement, c'est le but d'apporter la parole à 15 000 personnes, je pense que personne ne le fait. Mais corne, c'est une affaire d'argent. Un dollar par personne, tous les jours dans les offrandes. 15 000 mots, ça te compte 15 000 dollars par semaine. 15 000 dollars a week. Quel est salaire ? Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Minimum wages. Mais s'il y a d'autres donnent, les biens savent. Mais je peux se retrouver parce qu'il y avait 30 000 dollars. Même plus. Mais c'est une affaire d'argent. Voilà pourquoi les autres disent, Lui, il ne cache pas, il ne dit pas la vérité. Il ne cache tout la main à l'église. Alors, il y a 4x4 et tout ça. Mais l'affaire est une vérité. Alors, amener quelque chose comme ça à Jésus. Il ne cache pas la même chose, mais il faut faire la guerre. C'est le même chose que l'on dit. Appliquer tout ce qui est, il faut un mille ticatédiennes. 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 C'est un mille ticatédiennes. C'est un mille ticatédiennes. C'est de l'adoption des catholiques. Et beaucoup de gens, même dans l'épisode, ils ont adopté cela. C'est ça les catholicistes humains. C'est ça la main de la bête. La communauté a envahi les crises. C'est comme nous. C'est comme au Congo. Il faut dire des choses simples à faire. Les gens qui travaillent, à la fin du monde, c'est difficile de les payer. Mais vous les payez, quand je fais des bénéfices, mais paie déjà, quand je garde des bénéfices, ça va faire développer ton entreprise. Mais pour lui, il n'y vaut que lui-même. Même ici, il n'y vaut pas chaque semaine. Parce que l'Etat a mis des lois. S'il n'y avait pas des lois, ils allaient faire la même chose au Congo. C'est ça le camp. L'homme ne les regarde qu'en lui-même. C'est-à-dire que l'homme est capable de monter sur la tête des frontières de son objectif. Le monde est sans pitié. C'est pourquoi je vous ai dit un pays comme le Congo, il y a des millions de morts. Je ne défends pas le Congo. Un pays comme le Congo, il y a des millions de morts. Mais personne n'en parle. Tu vois que le monde est capable de te sater. Même si vous ne pouvez pas. Nous, notre monde est capable de se prendre des cordes. Et tout. Amen. Et le peuple a dit Mais là, pour l'Eglise, je commence à me demander est-ce que ce n'est pas une affaire de l'argent ? Puisque c'est seulement le bonheur il n'est qu'on peut que Jésus est venu. Il n'est pas venu. On va nous faire la fière. Le Seigneur est venu. Mais Jésus n'est pas venu. Ah ! Le Seigneur est venu. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Tell us. Et il va y avoir un groupe de gens qui seront marqués pour des destinées et qui seront marqués pour des destinées qui sont venu à nous. Ah, ça j'ai蛇 ici. Ah, c'est pas vrai mais il se met. Ah ! Alors, Jésus n'est pas le plus simple et il va y avoir une transformation. Mais il a laissé à ces fonds l'auteur là l'évaporiser avec sa conception intellectuelle de la chose. Et c'est exactement ce que fait en ce moment même le Conseil éthémunique. Ce que fait enseignement même à l'époque. Vous voyez la même chose, et bien mettons-nous tous ensemble dans une grande organisation. Tout votre système organisationnel est du diable. C'est la marque de la bête dont il est question de la Bible. Les seigneurs voulaient, j'ai publié un livre sur ce sujet très vite. Je regrette qu'il n'a pas publié ce sujet. Il continue de discuter. Et jamais Dieu l'a traité avec les seigneurs jusqu'à ce qu'ils soient rétablés dans sa part. Et tout le monde, ainsi dit les seigneurs, Dieu ne t'aidera pas à faire son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa partrie. C'est quoi la partrie? Le message de l'heure. Amen. Un autre message de l'heure, c'est la marque de la bête. Merci d'une fois. Ok? Réveillez à l'origine. Laissez tomber vos idées. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, panthégotistes, désassemblés, désunitaires, des trinités, des quécoupés, et qui quoi encore? Amen. De l'église de Dieu, des nazarens, des pèlerins de la sainteté, de l'église de Christ. Tous ces mouvements, des mouvements anti-Christ. Et je demande bientôt que ceci va partout dans le monde. Amen. Tous dans le monde. Tous c'est du diable. Amen. Amen. C'est-à-dire, si, toi mon ami, laissez tomber vos pensées méthodistes. Votre millénieur catholique, laissez. L'enlèvement, panthégotistes, c'est enlevé. Pas que l'église de l'église, c'est l'état d'esprit. Amen. Tu es sorti du panthégotisme, mais le panthégotisme n'est pas en toi. C'est ça le problème. Et tu viens ici pour condamner la parole de Dieu, parce qu'elle est marquée par l'église. Il y a des gens pillés dans chacun de ces mouvements, même l'organisation elle-même, n'est pas des dieux. Et Dieu ne la bénira jamais. Il n'a jamais vu. Fais-moi après, je n'ai jamais vu une de nos yeux qui tombe et qui se lève. Parce que les églises aujourd'hui, ce sont des identités. Alors lui, c'est un franquiste. C'est-à-dire que Franck, pour lui, il ne croira jamais que Jésus vit. Et s'il a tout fait comme ça. Je ne sais pas, il ne faut pas les églises du frère. Et tu vois, si Jésus ne va pas venir, mais ça ne changerait jamais la prochaine. C'est toi qui doit réaliser s'il est maintenant venu. Est-ce qu'ils se sont posés la question pour voir, ah, examiner avec ce qu'il est venu? Non. Pour un, Jésus ne va pas venir, c'est-à-dire qu'il ne viendra jamais. Vous allez dans une autre église et c'est polygamé. Chaque église a son identité. Amen. La seule façon pour toi de voir Dieu, c'est de sortir. L'église où je viens, il ne croit pas la révolution des septembre jusqu'aujourd'hui. Je parle avec un biennemi qui est maintenant en Côte de Bois. Il me suivait là pour moi-là, le frère Jacques. Il m'a dit, je dis frère Jacques, comment est-ce que tu vois les septembre? Il dit, ah, il faut me manquer, celui-là, il n'y a rien d'autre. Nous qui sommes sortis, on a vu. Mais les élections étaient là pour eux jusqu'aujourd'hui, que ces témoignages ne sont pas encore révélés. Donc, c'est une identité qu'on a collée à l'église. Voilà pourquoi nous l'émergons les pasteurs, les pasteurs, les pasteurs, les nannes, ils voyaient pas quelque chose, quand ils voient que l'on allait voir, il n'a pas cher. Les gens ont quitté son église, mais il y a des élections qui sont restées. Et après les rédales, ils chantent tout seul. Alors on a dit que le NRA, n'est pas le plus. On a dit que M-R-A, M-R-A, ce sera ça la marque de la Bête, non. Je suis le frère Badan, il dit, un frère de nous, frère Badan, est-ce que tu connais la marque de la Bête ? Frère Badan dit, non. Il dit, la marque de la Bête, c'est la statue de la Nouvelle. Frère Badan dit, je m'ai regardé, j'ai pitié. C'est-à-dire que chaque personne a sa conception de la marque de la Bête. Qu'est-ce que c'est la statue de la liberté ? Ah, voir avec la marque de la Bête. Bon, la statue de la liberté, tu m'as appris, j'ai fait 10. Parce que la statue de la liberté, c'est une femme qui a un livre et un flammeur, la lumière. Et elle est juste à côté de ses autres. Et elle s'appelle la statue de la liberté. Et les frères Badan dit que les moineaux qui cherchaient à écrire de la lumière, là, ils se sont fracassés la cervelle. Frère Badan dit, parce qu'ils ont cherché à écrire de la lumière. Les frères Badan parlaient bien de la statue de la liberté. Et aujourd'hui, ces 5 jours-là, après j'ai dit, la grande lumière est venue. La seule chose pour toi de faire, c'est de marcher avec la lumière. Si tu essaies d'écrire de la lumière, là, tu vas te fracasser la cervelle. Et tu seras calcine, on ne parlera plus du tout. Amen. Aujourd'hui, nous nous avons tourné la guerre. Nous avons parlé de la vie du Seigneur, mais sans subir les conséquences. Amen. Conséquences. La vie du Seigneur, c'est la seconde Vénue. C'est la deuxième Vénue. C'est la deuxième Vénue. Non, la Vénue, c'est la venue secrète. Oh, la venue secrète, photographie. La venue secrète, c'est le malade, c'est la chalome, ce n'est pas la révolgie. Vous avez bonsoir. Amen. C'est la nuit qui est la venue secrète. Parce qu'il est comme un voleur dans la nuit. Un voleur qui est venu dans la nuit, il est venu voler les murs et les torts. Ils volent le bien. Amen. Ils volent votre âme. Roméo et Juliette. C'était la nuit que Roméo est venu avec une échelle pour prendre Juliette. Ce n'était pas la journée. Oh, la venue de la nuit, c'est la venue de la journée. Amen. Et le soir, par exemple, nous a montré que c'était la descente des bouts et des bouts. Alors, maintenant, ils ont arrêté de prêcher la seconde Vénue. Il faut que c'était n'importe quelle chose. Alors, je continue pour clôture. Voilà. Une fois que l'on est ici. En tant que l'on interagit sur la parole de Dieu. Et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans l'intérieur de Jésus. Il est saut de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? Parce qu'au temps de l'enfer, le Saint-Esprit devait venir comme cela a été promulgué. J'ai parlé de la personnalisation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Il viendra et il vous connura dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Et maintenant, le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de l'enfer. Quand on arrive dans un dernier âge, le Saint-Esprit devait venir. Les réjeter, c'est recevoir la marque de la personne. Amen. Dans les derniers jours, les seuls de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui sera la marque de la paix? Ça serait réjeter les seuls de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas les seuls de Dieu avaient reçu la marque de la paix. Et ce sont deux marques spirituels. L'une sera la véritable marque de Dieu. L'autre sera l'apostasie. Amen. Je vais aller vous pour toujours. Et faire un temps. Une fois que l'on dit à la Bible, il dit, n'adjustez pas les seuls de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le scellement du Saint-Esprit, c'est pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, le jour de la descente de la rédemption, c'est le jour du retour du livre de la rédemption. Ok? C'est le jour du retour du livre de la rédemption. C'est le jour du livre de la rédemption. Alors, dans le livre Ephésiens, la Bible dit, c'est-à-dire En nous, vous ainsi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile est forte en salut. En nous, vous avez cru et vous avez été célèbres du Seigneur de l'Esprit qui avait été promis. Lesquels étaient gages. Ok? Les notènes et l'Évangile pour la rédemption. Donc, le sceau des dieux, c'est le Saint-Esprit qui était un gage, un déposé. Dans le but, vous apprenez dans les jours de la rédemption. Parce que celui qui reçoit le livre de la rédemption, c'est celui qui a été serré. Voilà. Donc, ça dit, on va serrer avant le retour du livre. Or, les deux allaient hors d'accord. Dès que vous ne recevez pas ça, au même moment que vous ne recevrez jamais de la rédemption. Par le livre de la rédemption, il vous rappelle les définitions qui étaient de la partie des dieux. Ok? Donc, le sceau du Saint-Esprit était un sceinement pour le jour de la rédemption. C'était un gage. Alors, il faut voir un autre jour. Maintenant, oui, j'ai vu monter la terre après le 13, une autre bête qui avait beaucoup en semblant à ceux de l'agneau et qui parlait comme un tango. Ça, c'est l'esprit. Et il faisait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitats adoraient la première bête, Rome, dont la blessure montée avait été guérie. Parce que le protestatisme, même le maîtrise a déjà dominé sur le catholicisme. Mais c'est le retour maintenant des Kennedy à la tête du pays qui avait réglé le pouvoir à l'église catholique. Femm, une bête qui parlait comme un ami, le bison américain. qui le rappelait qu'il montait d'une terre, qu'il montait de la terre, c'est parce que c'était d'une terre qu'il habitait. Et l'autre rappel qui montait de la mer, c'était Rome. Il dit, il aglomait, il a désormais l'autorité à la première terre. Et il repelait des grandes prodigies même jusqu'à faire des arbres dans le feu du ciel sur la terre à la vue du sol. Ça, ce sont les drones atomiques. Le feu, par exemple, qui est ici dans la bande de diverses. La image de la beast protestant denomination n'est pas l'athlete. C'est l'Amérique. 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 C'est l'Amérique organisation de la grande 이라고ARE. C'est le même vieil démon, c'est les démon qui ont possédé chaque ou un des romains, tous les blancs et les grecs et ainsi de suite, tous les noms de la dispensation des nations sont arrivés là et se sont tous réjoints à une seule bête. Nous allons la trouver tout de suite, voir qui c'est. C'est ça tout cela, les néopards, les lions, tout ça, les drabots. Donc, combien savent que c'est que les drabots, les drabots représentent les rois. Maintenant, l'armate, elle peut être durant les trois années, pour clôturer, j'ai clôture avec ceci. Dans le premier souci, maintenant qu'il n'y aura tout l'argent bien à main, alors qu'il reprend 7 à 10 avec les joueurs, comme l'an est ici, dit qu'il est férié, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines. Alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il y en a des chiens. C'est le 10 à 14. Il fera un pas avec le monde, parce qu'il est étudiant que les richesses du monde ont compris. Et pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène. Amen. Le vrai problème nous dit que ce sont deux prophètes, Élie et Moïse, qui ont posé le sixième saut. Amen. Parce qu'ici, nous avons la pierre de fête. Ok? Ici, nous avons les âges d'église. Ici, là, c'est 1 à 3. Apocalypse, 1 à 3. Chapitre 4 de l'Église, bon, disons, c'est pas 1 à 4. Et ici, là, c'est le 7e saut, n'est-ce pas? 1er, 2e, 3e saut. Ok? Et le 5e saut, c'est les âges sur lequel? Et le 6e saut, c'est la tribulation. C'est ça que c'est pas la période de 3e débit. Amen. Ici, c'est trop vite. Et pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène. Et ils appelleront les 5 à 4. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la fête d'Arpocalypse, qu'est-ce qui sera à poser? Parce qu'ils détiennent toutes les affaires, les commerces et tout à l'échelle de bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la fête sera introduite dans les 3e débit. Amen. Ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir une marque de la fête, ni acheter une marque de la fête. Vendre quoi? On n'a pas précisé. La religion. Vous passez vendre le bête, achetez le bête. L'idée n'a pas besoin de vendre le bête pour vendre le bête. Il fait le commerce. Il faut le bête à tout le monde. Amen. Dieu soit loué. L'église sera en train de jouir des merveilleux qui trois ans et demi dans la fête. Donc, c'est-à-dire que quand on pose la marque de la fête, l'église n'est pas là. Maintenant, il est parti au cours de la fête. À la fin des âges de l'église, là, il s'appelle, lui et ses enfants s'appellent l'antichrist. Parce que tout ce qui est contre Dieu est antichrist. Comme disait le Frère de Joseph Martin, il dit, « When I say antichrist, then you don't think that you're anti. » Antichrist, ça dit que c'est lui qui est contre la parole. C'est lui. On vous montre la citation des Frères et Madame. « Si vous refusez ça, vous êtes des antichristes. » Parce que tout ce qui est contre Christ est antichrist. « Quand il est dit, je monte, ça dort des saints. » Alors, ça dort, c'est le terme d'un antichrist et il s'appellait la fête. Voilà, maintenant, on parle de la marque de la fête. Amen. C'est-à-dire les trois ans et demi. Amen. « Parce que la fête de 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 la fête. » Ensuite, c'est l'aposalisme du Thèse qui appose la marque. Voyez, quand c'est lui qui le retient, si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui le retient. Il continue. « Vous vous souvenez ici, dans le deuxième siècle, assis dans l'état où le Lége est programmé de la fête 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 de la fête. » En effet, en ne le reconnaissant pas, tant que le fou doit être révélé, il n'y aura pas sonné. Et alors l'Église sera enlevée. Et quand elle aura été enlevée, alors il se transformera de l'antiquisse qu'il est maintenant. Oh l'Église, la grande Église et tout. Voilà qui devient la fête. Ah, comme je vais amener les gens à voir ça. Alors, souvenez-vous, l'antiquisse est la même. C'est un seul et même esprit. Voilà la vérité. Oui messieurs, ce sont trois étapes de la même puissance diabolique. Souvenez-vous, l'antiquisse, vous voyez qu'il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Qu'il devait devoir s'incarner avant d'être couronné. Voyez maintenant, remontez de ceci les trois étapes. La première étape qui s'appelle Antichrist. Deuxième étape qui s'appelle faux prophète. Dieu comméliore, c'est faux prophète. Antichrist, faux prophète. Et troisième étape qui s'appelle la bête. Une vie et une vie donnerait le pouvoir d'agir pendant 42,45. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'il soit fait d'aller très vite pour vous. Il est quasiment passé. Ouf ! Je n'arrive pas à l'écrire. Maintenant, au chapitre 4, Jean était rendu aussitôt après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu quoi ? Il a vu l'âge de l'église est tout entier. Alors, vous ne voyez pas l'âge de l'église tout entier si vous ne l'êtes pas tout entier. Amen. Jean, après avoir monté, il voit l'âge de l'église tout entier. Je ne veux rien arrêter ici. Juste aimer ça, dire ceci. Une fois, il voit l'âge de l'église. Il voit l'âge de l'église. Il voit l'âge de l'église. Il dit que bien les gens qui attendent quelque chose de vraiment protégé, puissant et merveilleux, c'est que la message de Nassau s'est trompée assurément. Amen. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. C'est que tout ce qui se passe pendant les règles des nations, c'est le droit de l'Apocalypse. Alors, on a droit inclus. Amen. Après chapitre 10, vous entendez, je ne fais pas de l'église. Hein, monsieur ? Est-ce que c'est correct ? Non. Non. Ça dit, ici, on n'est pas le plus d'appropriation de l'église. C'est le passé. Déjà. Parce qu'avant, on vous prêche d'abord les âges de l'église, il devait avoir mis l'été. Voilà. Amen. Parce que là, l'épouse, qui est représentée par Jean, qui est représentée par le Frère Bernard, qui regarde derrière, il voit les chambres de l'église. Yes. Après les âges de l'église, il pose l'appropriation de l'église. Amen. Mais bon. Après la brèche de l'église, il nous pose la frère chapitre 5. Après ça coûte la frère, il nous pose maintenant les 70 semaines. Voilà. Après, la brèche entre les âges de l'église et les âges de l'église. Mais vous, vous voulez rester dans la brèche. Amen. Amen. Nous sommes en l'église. Après, la brèche, on fait les maisons dans la brèche. Brèche. Tu vas mourir dans la brèche. Yes. Je suis en l'église. Amen. Amen. Maler, maler, maler. Mais il est enlevé. Ah, il est pris en haut. Et les rêves, c'est juste au chapitre 19. C'est ce qui arriva à la race juive après que cette église est montée. Des fois, on a dit que dans cette Bible, nous sommes en l'église chapitre 19. La Bible est scellée. Pourquoi j'y ai dit ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'état de la grienne des tribulations. On dit. Plus rien n'arrive parmi les anti-solunas, les massacres et tout ça. Encore, vous le verrez quand vous y arrivez. Mais l'église est partie au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse, lorsque l'âge est l'église de l'Anticèque. Puis l'église de l'Anticèque. Ah, voilà. Très vite. J'ai une personne qui finit le bide. C'est avec qui j'ai fini le bide. Ça va ? Ecoutez maintenant, pour terminer. L'essai du sourd. L'essai du trompin. L'essai du couvre. L'essai du couvre. L'effort malheur. La forme d'un soleil. Les diables ou les dragoaux rouges qui sont précipités. On avait dit que les dragoaux étaient précipités. Amen. Quand l'église est montée, le diable est récent. Amen. Dans le carrément. Yes. Tout cela arrive pendant ce temps-là. Pendant la grande tribulation. C'est ça. Ça arrive pendant la grande tribulation. Vous comprenez ? Amen. L'essai du sourd. Pourquoi ? Parce qu'au chapitre 6, on ouvre le sourd. Amen. Parce que chapitre 10, quand le pouce descend, c'est après le livre déjà ouvert. Amen. Parce que le livre a été ouvert au ciel. Amen. C'est pourquoi le peuple a dit que les 7 choses, toutes ces choses passent par la grande tribulation. Amen. Et le coup machin. Parce que c'est ici sur lequel il coupe. Et le verset de la tribulation. Amen. Voilà. Mais voici le circuit de sa venue. Les voix et les preuves. Quel moment de rééteindre ? Ceux qui aiment le Seigneur, je vous le dis mes amis. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Vous êtes venu. Voilà. Voici ce qu'ils appellent suspendre le cours de la nature. Parce que dans le 6e saut, il veut dire suspendre le cours de la nature. Pendant combien de temps ? Est-ce que cet homme a fermé les cieux ? L'Assemblée dit, ok ? Trois années. L'Assemblée dit, voilà exactement, combien de temps dure la 70ème, la dernière partie des 70ème de l'année. Trois années. Parce que tout ça complète là. Amen. En vrai. Le fait que l'on a compris, c'est ce que l'on peut tuer. Il dit ceci. Ici, Dieu est sur le point de délivrer sur Christ Israël. Enfin, le troisième début. C'est ça qu'il a raconté. Vers la tribulation. Dès la même manière qu'il l'a fait délivrer là-bas. Il l'a envoyé mourir sur le pas et il l'a délivrer Israël. Parfait, la Samlée dit. Amen. Et il l'a envoyé exactement les mêmes choses. Il l'a envoyé Israël vers le temps et 7000 sont sortis. Pas vrai. Amen. Voici ce qu'il envoie des nouveaux ici au moment de la tribulation. Et il appelle les 144 000 à sortis. Amen. Maintenant, vous voyez, si vous remarquez entre le chapitre 6, le chapitre 7 de l'Apocalypse. Voilà. Mathématiquement, il a été placé correctement par rapport à la Samlée. Amen. Donc, le chapitre 7, c'est la paix de 144 000. Ça arrive avant la descente de la pierre de fête. Donc, quand on marque les 144 000, en ce moment-là, les pousses et au ciel. C'est en ce moment-là que les autres-là, ils ne seront pas, n'est-ce pas, garantis. Ceux-là, les gens, les gens, les gens, les gens, ils vont recevoir la main de la terre. Alors, pour finir maintenant, je prends l'exode, un passage. Dernière citation. Car tous ceux qui seront laissés, qui seront laissés, en arrière, porteront la main de la mer. Sauter le pavillon, sauter les saintes confusions, sauter les mystères, des systèmes. Fais-ce qu'il veut les dieux vivants. Les saints venus, c'est glorieux, anges de l'alliance. Jésus dit ce qu'il est venu en forme de Dieu qui n'a pas considéré comme une poire racée. Il est devenu égal à Dieu. Aujourd'hui, il y a la main pour l'an de feu. Que celle qui connoisit autrefois le premier exode, pour les deuxièmes, les voici en train de conduire avec un voisin de l'exode. Que fait-il le premier exode ? Il est sorti d'un pays naturel pour le conduire dans un pays naturel. Dans la deuxième exode, il est sorti d'un état spirituel pour le conduire dans un baptême. Spiritueur. C'est lui du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est au lui du baptême du Saint-Esprit. Pour le faire retourner dans le pays éternel du millénium. Amen. Et du glorieux futur. C'est la même colonne de feu qui agit par le même système. Amen. Le même futur faisant les mêmes choses. La parole qui a annoncé le deuxième exode est la même que celle qui a annoncé le premier. Et c'est encore la même parole qu'il nous a annoncé le troisième exode. Et nous le voyons manifester parmi nos armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous sort du baptême du Saint-Esprit. C'est parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le même, la même chose. On vous sortait là pour vous faire entrer dans le bout de la chambre. Si vous refusez ça, comme c'est la deuxième partie du juillet, on vous emmènera à l'église. C'est fini. On vous marque de la marque de la bête. C'est fini pour toi. Amen. Voilà la confession de la marque de la bête. Donc la marque de la bête, c'est la marque de la bourse. C'est l'église. Chorch humaine. Vous pouvez pas dire, je ne suis pas un autre chorchiste. Je ne suis pas un églisiste. Je ne suis pas un membre de l'église. L'église du Saint-Esprit. Je ne suis pas un membre de l'église. Je ne suis pas un membre de l'église. C'est l'église. Amen.